C'est une excellente question. Vous avez vraiment très bien campé le débat sur la question du divin démographique et de la croissance démographique dans le Sahel. Le Sahel est la partie du monde où les taux de croissance sont les plus élevés. Je crois que le Niger est le pays avec le taux de croissance démographique le plus élevé au monde. On ne peut tirer les bénéfices des dividendes démographiques que lorsque la population est formée et productive et peut participer de manière active au marché du travail. Lorsqu'il n'y a pas une participation active au marché du travail de la population active, on ne tient pas bénéfice des dividendes démographiques. Parce que c'est une population qui ne contribue pas à la croissance qui devient au contraire une charge à la croissance. Donc il s'agit aujourd'hui vraiment d'investir dans les conditions, dans les secteurs qui permettent justement à cette nouvelle force de travail de pouvoir contribuer à la croissance. Nous disons deux choses. Nous disons qu'avec le taux de croissance démographique actuel et les ressources disponibles, il sera difficile de former la population qui arrive sur le marché du travail, de les former de manière avec la qualité qui soit nécessaire, avec les outils qui soient nécessaires pour qu'ils participent à cela. Et donc nous pensons également qu'il faudrait, dans le contexte africain en particulier, de faire quelque chose sur le taux de croissance démographique et voir donner tous les instruments qui permettraient de réduire un peu le taux de croissance démographique. Cela passe également quelque part dans l'éducation des femmes, parce qu'on constate qu'il y a une très forte corrélation entre les niveaux d'éducation de la femme et le nombre d'enfants que la femme a, mais également l'éducation de la femme a des effets sur les transitions sociales que les enfants pourraient avoir à l'avenir. Donc il est essentiel qu'on investisse beaucoup dans l'éducation et l'éducation des femmes et leur santé. C'est un élément important. Second important, il faut travailler avec, nous sommes dans des contextes sociaux particuliers, nous avons notre culture, nous avons nos traditions, nous devons travailler avec les différents dirigeants d'opinion, avec les leaders religieux, avec les leaders dans les communautés et avoir un dialogue où on puisse vraiment s'expliquer, discuter et voir ce qui doit être fait. Et dans un certain nombre de pays, quelles que soient les confessions religieuses, il y a des possibilités de trouver et de travailler sur ces questions et de trouver des solutions qui soient des solutions idoines et qui permettent justement de faire cela. Parce que toutes les confessions religieuses disent que la première chose à faire, c'est de s'assurer pour nourrir sa famille et ses enfants et leur donner des conditions de vie décentes. Et dans ce contexte, je crois qu'il y a l'espace pour discuter de toutes ces questions. Et cela arrive. Et pourquoi avons-nous, et comment travaillons-nous avec le FNUAP ? Mon frère Baba Toundé, docteur Baba Toundé, et moi, dès le début, dès que nous avons décidé de travailler sur les questions démographiques, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de collaborer ensemble. Nous avions fait ensemble le voyage sur les Grands Lacs avec le secrétaire général Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale Jim Kim. Nous étions ensemble. D'ailleurs, dans ce projet et dans notre initiative Grands Lacs, il y a une composante à la frontière entre la RDC, la partie de la RDC qui est à la frontière de Rwanda, où il y a eu beaucoup de violences liées au genre. Nous avons une composante, nous aidons les femmes, particulièrement la fustule, qui sont victimes de ce genre, qui sont victimes de cela. Donc, nous avons identifié et nous avons, durant ce voyage, fait participer à l'appel de Niamey, où le président Issoufou avait donné sa voix au lancement de cette initiative qui permet. Et nous avons simplement décidé que le meilleur moyen de collaborer est que si une agence des Nations Unies a les instruments, a l'infrastructure, a la possibilité de travailler avec les communautés, que nous avons décidé de leur donner des ressources et leur demander de les gérer directement. Et je crois qu'on ne peut pas aller plus loin en matière de collaboration que de donner directement à ces... Et si cela, nous trouvions d'autres agences des Nations Unies qui, dans des cas particuliers, sont mieux placées pour nous que nous pour pouvoir justement faire un travail particulier, nous n'aurions pas de problème du tout à le faire. Le président Jim Kim de la Banque mondiale a été particulièrement clair à ce niveau. Et je crois que les relations entre la Banque mondiale et le système des Nations Unies n'ont jamais été aussi fortes et rapprochées. Le secrétaire général Ban Ki-moon vient maintenant aux réunions annuelles de la Banque mondiale, il participe, et le président Jim Kim participe à l'Assemblée générale des Nations Unies et nous demande, nous, l'ensemble des vice-présidents et collègues de la Banque, de participer activement au système. Et on voit beaucoup d'intérêts et de bénéfices à cela parce qu'on se rend compte qu'il y a des synergies qui sont possibles, il y a des possibilités d'atteindre ces objectifs beaucoup plus vite et ils ont mis un mécanisme ensemble qui permet régulièrement que les chefs d'agences, y compris la Banque mondiale, se rencontrent et prennent un objectif très spécifique et disent, on va atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est ce qui a été fait, par exemple, en Tanzanie avec les filets sociaux. Et ensemble, il a été décidé d'accroître la contribution de la communauté internationale pour les filets sociaux. Cela a été fait pour un certain nombre de pays sur le secteur de la nutrition. Donc c'est ce genre de collaboration qu'on développe et je crois que ça bénéficie à tout le monde. Le dernier point, c'est le système des Nations Unies dans les États fragiles est important. Parce que souvent dans les États fragiles, le processus politique est essentiel pour créer les conditions du développement économique. Et le système des Nations Unies, particulièrement l'Assemblée générale des Nations Unies, a le leadership sur tous les processus politiques. Élections, monitoring des élections, surveillance des institutions qui sortent des élections. Mais ces élections ne peuvent donner les fruits nécessaires à la croissance que s'il y a des investissements au point de vue économique. Donc on travaille ensemble dans des États fragiles pour les sorties de fragilité. Merci. Merci. Merci.